Bonjour et bienvenue sur Spareka. Aujourd'hui nous sommes sur un lave-linge Samsung et nous allons voir ensemble les différents codes pannes que vous pouvez avoir et comment les résoudre. Avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications lorsqu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent et c'est parti on y va pour les explications et le démontage. Le premier code panne que vous pouvez avoir sur votre lave-linge Samsung ça va être le code panne DE qui est un problème de serrure de porte donc ce point là ça vient généralement soit du crochet de fermeture qui se trouve au niveau du hublot qui peut être cassé ou endommagé soit au niveau de la serrure de porte après tout simplement ça peut être un problème que la porte n'est pas bien fermée. Si vous avez besoin de tester ses organes on a une vidéo qui vous explique en détail comment résoudre ce problème. Pour le code panne UE qui était un problème de répartition du linge c'est un problème qui peut survenir si vous avez mis trop de linge ou alors pas assez de linge. Ce lave-linge est équipé d'un système anti-bas lourd qui fait que s'il y a une mauvaise répartition ça va être détecté et vous allez avoir ce problème là ce défaut qui va s'afficher en fin de programme. Si c'est le cas il suffit de redémarrer un nouveau programme en répartissant mieux le linge donc soit en retirant du linge ou soit vous en mettez un peu plus. En ce qui concerne le défaut 3E ça va être un problème de rotation du moteur donc soit votre tambour est bloqué tout simplement soit vous avez les charbons qui sont usés ça peut être également le moteur voire la carte électronique. On va vous mettre une vidéo dans la description qui vous explique en détail comment résoudre ce problème. Le défaut 4E va être un problème de remplissage donc là il va falloir contrôler tout ce qui est arrivée d'eau donc robinet, tueux d'arrivée d'eau, électrovanne, pressosta donc c'est pareil on a une vidéo qui vous explique comment tester tous ces organes et comment résoudre ce problème. Pour le défaut 5E on va être sur un problème de vidange donc généralement quand vous avez ce défaut vous avez plein d'eau dans la cuve et vous êtes bloqué donc là il faudra vérifier donc le filtre de vidange, la pompe de vidange, tuyaux etc donc on a une vidéo qui vous détaille avec précision comment faire pour résoudre ce problème. Pour le problème HE on va être sur un problème de chauffage donc généralement quand vous avez ce code panne qui apparaît on va être sur un problème de résistance de sonde voire de fileries ou même de cartes électroniques. Pour ce problème là on va démonter l'arrière de l'appareil pour aller vérifier les organes concernés. Alors pour le problème HE la première des choses à faire va être de contrôler la résistance de chauffage. donc il faut d'abord débrancher l'appareil bien entendu, démonter l'atel arrière du lave-linge et après contrôler la résistance. Donc la résistance est ici on va d'abord la débrancher et ensuite prendre la mesure directement aux bornes de celle-ci. Donc là on a 27 ohms ce qui veut dire que la résistance est bonne. Si jamais on avait eu un OL ou un 1 ça aurait voulu dire que la résistance était coupée et qu'il aurait fallu de la remplacer. Donc sur ce modèle là la sonde va être ici donc les deux petits fils bleus et elle est raccordée sur ce connecteur. Nous pouvons également la mesurer. Donc pour la résistance je vais changer de calibre je vais mettre sur 60 kOhm. Donc généralement une sonde se mesure en kOhm là on a une valeur qui est de 18 kOhm ce qui veut dire que la sonde est passante. Si vraiment on voulait la mesurer de manière plus précise il faudrait faire varier sa température pour voir si la valeur varie. Alors après si votre résistance est bonne et également votre sonde le test que je vous conseille d'effectuer va être un test sous tension. C'est à dire que vous allez démarrer un programme avec du chauffage et aller vérifier directement aux bornes de la résistance pour voir si celle-ci est alimentée. Donc une résistance de chauffage sur la blinge est toujours alimentée dans une tension qui est comprise entre 220 et 240 volts donc ça va être une mesure qui va être sous tension donc il va falloir prendre des précautions bien mettre des gants et faire attention de ne pas toucher de contact où vous avez de la tension dessus. Donc pour faire ce test il faudra vous mettre sur un calibre de 600 volts courant alternatif et après il faudra vous mettre directement sur la résistance branchée et normalement quand l'appareil est en train de chauffer vous devriez trouver une tension d'environ 230 volts au bord de la résistance. Si vous n'avez pas cette tension vous avez soit un problème de filerie ou soit un problème de carte électronique qui n'alimente pas la résistance. Alors en ce qui concerne le défaut EE on va être sur un problème de trop d'eau dans la cuve donc pour ce défaut là on va aller contrôler donc le pressostat ainsi que la durite pressostatique donc pour cela on va démonter le dessus de l'appareil. Alors il y a trois raisons pour laquelle vous pouvez avoir ce défaut EE soit vous avez un défaut mécanique de l'électrovan qui va laisser l'eau rentrer en permanence soit vous avez un défaut au niveau du pressostat qui ne détecte plus le niveau d'eau dans la cuve du coup l'appareil va se remplir en permanence. Ensuite vous pouvez avoir un problème donc de cartes électroniques qui va alimenter électriquement l'électrovanne et du coup l'électrovanne va être ouverte en permanence et l'eau va rentrer et vous allez avoir plein d'eau dans la cuve ce qui va provoquer ce code pan OE. Alors pour tester l'électrovanne et pour savoir si elle est bloquée mécaniquement en position ouverte c'est assez simple il suffit donc de débrancher l'appareil électriquement d'ouvrir le robinet et d'ouvrir après ensuite la boîte à produits et de vérifier si vous avez un filet d'eau qui coule dans la boîte à produits c'est à dire que normalement une électrovanne doit être fermée au repos si vous avez de l'eau qui coule dans la boîte à produits ça veut dire qu'elle laisse passer un filet d'eau et du coup votre machine va se remplir sans en avoir la demande. Alors pour savoir si le problème vient de la carte électronique il y a un test assez simple à faire donc c'est un test qui va être sous tension donc appareil branché mais le programme ne doit pas être démarré donc par exemple faut que le hubo soit ouvert et au niveau de l'électrovanne si on se branche si on met les pointes de touche au niveau de l'entrée de l'électrovanne on doit avoir bien sûr zéro l'électrovanne ne doit pas être alimenté si on a une tension sur l'électrovanne ça veut dire que la carte électronique l'alimente alors qu'il ne le faut pas et là à ce moment là on est sur un problème bel et bien de module électronique alors au niveau du pressostat il faudra vérifier que son tuyau soit bien raccordé tout simplement ça peut arriver qu'il se déboîte et que même il se perce et du coup la détection de la pression d'eau n'est pas effectuée correctement donc si vous constatez que votre machine se remplit en permanence et que le niveau de l'eau monte il y a de grandes chances que ça vienne du pressostat en lui-même ou alors d'un problème de durite voilà donc nous avons vu ensemble les différents codes panne que vous pouvez avoir sur votre lave-linge samsung j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous l'avez aimé si c'est le cas mettez un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine sur spikers